Les conseils de Jeff Bezos aux jeunes qui veulent devenir riches En 1973, Gordon et un commerçant ont créé une entreprise appelée Bilabong et ont fait couler de l'or dans le Queensland, en Australie. Bilabong est une entreprise de surf, principalement un détaillant de vêtements qui produit également des accessoires tels que des montres, des sacs à dos, des planches à roulettes et des produits de neige sur leurs autres marques, avec plus de 1,2 milliard de dollars australiens de revenus en 2014. Bilabong est l'une des entreprises les plus prospères d'Australie. Mais Bilabong n'a pas été la première entreprise de surf au monde. Ce qui a fait le succès de cette entreprise, c'est le fait que son fondateur, Gordon Merchant, était un passionné de surf qui savait tout ce que les surfers comme lui voulaient dans leurs accessoires. Parce que Gordon avait une expérience de première main et une compréhension détaillée des personnes qu'il voulait servir. Et des produits qu'il voulait vendre. Il lui a été beaucoup plus facile de réussir, alors que beaucoup d'autres concurrents ont échoué. C'est pourquoi Jeff Bezos a dit, si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Aujourd'hui, presque tous les jeunes veulent avoir une entreprise qui leur rapporte de l'argent. Tout le monde rêve de devenir entrepreneur, parce qu'il est plus amusant de posséder une entreprise que d'avoir un emploi. Mais écoutez bien, les entreprises ne réussissent pas seulement parce que des gens les ont créées. Les entreprises qui ont réussi l'ont fait parce que leurs créateurs comprenaient mieux le marché et les produits que leurs concurrents. Si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Le mardi 28 juin 2011, Google Plus a été lancé. On s'attendait à ce que Google Plus soit un produit à succès, parce qu'il appartenait à l'une des entreprises les plus riches de notre planète, Google, dont Larry Page était devenu le PDG le 4 avril de la même année. Sa première mission consistait à faire de Google Plus un succès retentissant. Et probablement pour écraser Facebook, la meilleure stratégie consistait à promettre aux employés de Google une prime supplémentaire de 25% s'ils parvenaient à faire de Google Plus un succès. Comme ces gens voulaient plus d'argent, ils ont commencé à spammer tout ce qu'ils pouvaient, mais cette stratégie n'a pas aidé l'entreprise à se développer. Elle s'est retournée contre eux, pour une raison évidente. Les êtres humains n'aiment pas être contraints à faire quelque chose. De plus, personne dans le monde ne pouvait voir en quoi Google Plus était meilleur ou différent de Facebook, ou d'autres médias sociaux, vous savez où l'histoire se termine. Et c'est ainsi qu'elle s'est terminée. Car même si Google est le roi de la recherche et qu'il comprend tout de la recherche, il ne comprend pas suffisamment les médias sociaux pour nous faire aimer Google. De plus, si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Écoutez ce jeune entrepreneur. Les entreprises ne réussissent pas seulement parce que quelqu'un veut qu'elles réussissent, les entreprises ne réussissent pas seulement parce que quelqu'un travaille assez dur. En fait, les entreprises ne réussissent pas. Les entreprises réussissent parce que quelqu'un connaît les détails de son produit et de son public cible. Plus vous en savez sur votre produit ou service, plus vous pouvez en améliorer la qualité, plus vous comprenez votre marché et ses acteurs, plus il vous est facile de leur donner ce qu'ils veulent, exactement comme ils le veulent. Si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez échouer. Quelqu'un me demandera alors comment je peux connaître les détails de mon entreprise. La première étape consiste à choisir une activité dans le domaine qui vous passionne vraiment. Il existe un livre intitulé « How they started, comment ils ont commencé », écrit par David Lester. Il contient les histoires courtes de 21 marques mondiales à succès. En lisant ce livre, vous constaterez qu'une chose est commune à toutes ces entreprises, elles ont toutes été créées ou rendues prospères par quelqu'un de vraiment passionné par les problèmes qu'elles résolvaient. Vous vous demanderez peut-être pourquoi c'est important. Eh bien, il faut beaucoup de travail pour comprendre son produit mieux que quiconque. Il faut consacrer beaucoup de temps à l'étude du marché cible et de la concurrence, à tel point que la plupart des êtres humains raisonnables ne le feraient pas. Les seules personnes qui s'acquittent d'une tâche aussi ennuyeuse sont celles qui sont passionnées par les problèmes que leurs produits ou services permettent de résoudre. La vidéo que vous regardez en est un bon exemple. Cette vidéo dure environ 6 minutes. Mais avez-vous une idée du nombre d'heures qu'il a fallu pour la produire ? Avez-vous une idée du nombre de personnes qui ont travaillé sur cette simple vidéo ? Avant que vous puissiez la voir ? Vous pouvez deviner, mais la plupart des gens auront raison, le nombre d'heures qui ont été investies dans la réalisation de cette simple vidéo. La raison pour laquelle nous avons pu investir autant d'heures dans une vidéo de 6 minutes est que nous aimons en faire. Gordon Merchant aurait échoué, comme d'autres personnes qui ont essayé de créer une entreprise de surf, s'il n'avait pas été lui-même un passionné de surf. Cela l'a aidé à comprendre tous les détails de son entreprise. La tentative de Google de créer une plateforme de médias sociaux a échoué, non pas parce qu'il manquait d'argent pour la mener à bien, mais parce qu'il ne connaissait pas les détails du marché social d'aujourd'hui. De nombreux jeunes veulent créer une entreprise parce qu'ils ont vu quelqu'un gagner de l'argent dans ces entreprises. La toute première question à laquelle il faut répondre est la suivante, pourquoi êtes-vous en colère ? Quel problème avez-vous envie de résoudre ? Si vous avez un milliard de dollars sur votre compte en banque et que vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, quel problème tenteriez-vous de résoudre ? Si vous choisissez une entreprise dans le domaine de votre passion, vous aurez alors naturellement envie d'étudier pour comprendre tous les détails de vos produits, du marché et de vos concurrents. C'est ce qui vous permettra de réussir dans les affaires, alors que d'autres, qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent, échoueront si vous ne comprenez pas les détails de votre activité, vous échouerez. Vivre et non survivre soyons prospères.